Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 15 métiers qui peuvent vous rendre riche. Quels métiers ou quelles études choisir pour devenir riche ? Les options sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts. En général, l'argent est une motivation majeure pour la plupart des travailleurs. Qui n'a jamais rêvé de devenir riche ? Les raisons sont multiples. La richesse n'est pas seulement une question de revenu, elle reflète aussi un mode de vie, une aisance, une assurance. Certes, l'argent ne résout pas tous les problèmes, mais il aide grandement à surmonter les difficultés du quotidien. Alors, comment devenir riche tout en restant fidèle à ses principes éthiques ? Oui, c'est tout à fait possible. On peut s'enrichir tout en étant honnête et intègre. Une chose est sûre, tout le monde veut être riche, mais peu de gens savent réellement comment y parvenir. Si vous faites partie de ceux qui aspirent à la richesse, même s'il n'existe pas de recette miracle, voici 15 métiers, affaires ou filières d'études à envisager pour maximiser vos chances de succès. Avant de vous les présenter, pensez à vous abonner à la chaîne. Être à la tête d'une entreprise est une voie royale vers la réussite financière. Beaucoup aspirent à devenir directeur d'une société, car c'est un poste stable et bien rémunéré. Par exemple, un directeur de petite entreprise, moins de 20 salariés, touche en moyenne 4 248 euros par mois, soit 50 980 euros par an, selon l'INSEE. Ce poste à haute responsabilité implique la gestion de toutes les affaires de l'entreprise. Chercheur scientifique Si vous êtes passionné par la science, pourquoi ne pas envisager une carrière de chercheur scientifique ? En France, ce métier est bien rémunéré, avec un salaire pouvant aller de 1840 à 7140 euros par mois, soit un salaire moyen d'environ 3500 euros par mois. Pilote d'avion Les pilotes d'avion transportent des passagers pour des compagnies aériennes et leur métier, bien que complexe et nécessitant des années d'études et de formation, est bien rémunéré. Un pilote d'une grande compagnie peut gagner jusqu'à 7000 euros net par mois, et un commandant de bord en fin de carrière peut atteindre jusqu'à 16 000 euros. Les salaires varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille de l'avion et l'expérience du pilote. Médecin La médecine attire de nombreux étudiants en raison de ses revenus élevés. Les salaires des médecins varient considérablement. Un médecin généraliste en libéral gagne environ 5500 euros par mois, tandis qu'un médecin contrôleur de l'ARS touche entre 1700 et 4800 euros en fin de carrière. Pour devenir médecin, il faut obtenir un diplôme d'État après 9 ans d'études pour un généraliste, et 10 à 11 ans pour un spécialiste. Conseillers en assurance Les conseillers en assurance vendent des produits d'assurance à des particuliers ou à des professionnels. Ils doivent faire preuve de rigueur, être à l'aise avec le digital, avoir le sens du contact et de la négociation, entre autres compétences. En moyenne, un conseiller en assurance gagne environ 30 000 euros par an. Architecte Le rôle d'un architecte est de concevoir et de coordonner la réalisation de bâtiments. Ce métier nécessite au moins 5 années d'études post-bac pour obtenir un diplôme de niveau bac plus 5 comme le DEA, diplôme d'État d'architecte. En début de carrière, un architecte peut espérer un salaire d'environ 2 000 euros, qui peut atteindre jusqu'à 6 000 euros en fin de carrière. Ingénieur informatique Avec l'évolution constante du secteur informatique, de nombreux talents sont recherchés. Un ingénieur informatique débutant peut gagner environ 3 000 euros par mois, tandis qu'un ingénieur expérimenté peut percevoir environ 6 300 euros. Ce métier est accessible après un bac plus 5. Plombier Le plombier est responsable de l'installation et de la réparation des systèmes de plomberie. C'est un métier bien rémunéré, avec un salaire moyen de 2 500 euros par mois, soit environ 30 000 euros par an. Ce métier requiert des certifications spécifiques, comme le CAP. Avocat L'avocat défend les intérêts de ses clients et doit avoir une solide connaissance des lois et règlements. En début de carrière, un avocat peut gagner environ 2 500 euros par mois, et ses revenus augmentent avec l'expérience. C'est une profession potentiellement lucrative pour devenir riche. Directeur technique Le directeur technique supervise les activités techniques d'une entreprise, gérant les ressources et définissant la stratégie d'innovation. Un directeur technique confirmé peut gagner environ 11 500 euros par mois, soit 138 000 euros par an. Chef cuisinier Si vous êtes passionné par la cuisine, une formation dans une école de cuisine peut mener à une carrière de chef. Un chef cuisinier peut gagner entre 2000 et 2800 euros par mois, avec la possibilité de gagner davantage en fonction de son expérience et de sa notoriété. Notaire Le notaire est un professionnel du droit qui conseille ses clients sans les représenter devant le tribunal. Pour devenir notaire, il faut suivre un cursus de droit et une formation professionnelle spécifique. Un notaire débutant gagne entre 1500 et 1800 euros par mois, et peut atteindre jusqu'à 8000 euros mensuels. Contrôleur financier Le contrôleur financier est chargé de superviser les finances et les comptes d'une entreprise. Avec 8 à 12 ans d'expérience, un contrôleur financier peut espérer un salaire d'environ 60 000 euros par an, tandis que les plus expérimentés peuvent percevoir jusqu'à 80 000 euros par an. Développeur de logiciel Un développeur de logiciel conçoit des programmes à la demande des clients. Ce métier, bien rémunéré, rapporte environ 52 000 euros par an, soit 4500 euros par mois en moyenne. Il nécessite des études en informatique ou en programmation. Banquier Le métier de banquier est idéal pour ceux qui sont à l'aise avec les chiffres et possèdent de bonnes compétences en communication. Après un BTS ou un master, un banquier chargé de clientèle professionnelle peut gagner entre 30 000 et 50 000 euros par an. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada